...en relais avec... Oh là là ! C'est magnifiquement joué de la part des Espagnols. Le relais était avec, je ne dis pas de bêtises, avec Roberto me semble-t-il. Mais le gardien, le gardien, le gars a fait un super réflexe. Et c'est une magnifique occasion, dont c'était avec Valéron, le relais entre Junillo donc et Valéron. Et c'est une magnifique occasion pour entrer dans les 5 dernières minutes de cette première période. 0 à 0 entre le CSKA Sofia et la Tético Madrid. Oh oui ! Magnifique ! Il est magnifique ce but pour la Tético Madrid. Il est splendide. Techniquement, c'est superbe. Et c'est... Ne me dites pas que c'est Torrizi qui vient de marquer ce but. Le défenseur ! C'est une minute. Ce but, c'est Torrizi que l'on félicite. On va revoir tout cela au valenti. Stefano Torrizi. Alors là, il faut le faire. La frappe en tout cas est de lardine. Et c'est Torrizi effectivement qui lève ce ballon pour lui-même, qui se retourne et qui frappe à l'aveugle. C'est parfait ! Et c'est un défenseur qui vient de marquer ce but. Magnifique contrôle du pied gauche. Et hop ! Sans se poser de questions. Avec l'aide de la barre. Mais ça rentre ! Coup de poignard ! Ça ne peut laisser augurer qu'une magnifique seconde période avec des Bulgares maintenant qui vont devoir courir après le score. Et puis en général, ça fait taire un public. Ils sont vite calmés les supporters du CSKA Sofia dans les tribunes du Bulgarska. Amulia. C'est très bien décalé pour Juninho. C'est parfait. Juninho qui va rentrer. Qui va retenir. Deuxième but. Et deuxième but dans la foulée que c'est bien joué pour l'Atletico Madrid. C'est Kiko qui vient de marquer ce second but pour l'Atletico. Sur une passe de Juninho. Un très beau décalage pour le Brésilien de l'Atletico Madrid. 42ème minute. Une minute seulement après l'ouverture du score. Oula, ils sont complètement assommés. Et les Bulgares. Et une minute donc, disais-je après l'ouverture du score. L'Atletico Madrid prend un avantage qui peut paraître définitif. Deux buts à zéro, juste avant la mi-temps. Pas exagérer. C'est pas fini. Mais là, comme j'ai dit tout à l'heure, un coup de poignard. Comme quoi il suffit de pas grand chose dans un match pour changer complètement état d'esprit. L'Atletico qui a complètement renversé la tendance qui était celle de la rencontre depuis, on l'a dit tout à l'heure, entre la 5ème et la 10ème minute. Cette rencontre a basculé une première fois avec l'Atletico Madrid qui, jusqu'alors, menait cette partie et qui avait dominé les débats. En général, ça booste quand on va à l'extérieur pour décifler. C'est vrai que quand on gagne 2-0, ça ne nous dérange pas du tout. Attention, Yaro qui commande complètement son dégagement. Ils vont réduire le score les Bulgares, bien entendu. C'est pas possible, ça se trouve. Avec ce but marqué par Boncho Genshev. C'était trop facile pour l'équipe du CSK, Sofia. Et Yaro, c'est complètement de sa faute aux gardiens espagnols. Oui, et en plus, revenir à 2-1, ça va être très difficile. Yaro, il me semble, manque quand même d'expérience sur le plan international parce que là, il a complètement... Alors que c'était beaucoup plus facile de dégager expressément. Mais je pense aussi que les défenseurs, madrigé, ne sont responsables parce qu'ils n'ont pas bougé. Ils n'ont pas donné de solution à son gardien. Il n'y a pas de solution à Yaro qui commet effectivement la faute, qui ne voit pas Genshev revenir sur lui. Avec l'entrée en jeu, Divo Dimov. En lieu et place de Stylian Petrov. L'autre Petrov qui sort à son tour. La reprise de la tête de Kiko et le 3ème but de l'équipe. Oh, il est refusé. Non, il est accepté ce but. Ah non, c'est pas Kiko d'abord. C'est Roberto qui avait repris ce ballon de la tête. Alors qu'est-ce qu'il y a eu ? Ouais, il a accepté ce but pour l'équipe de l'Atletico Madrid. Il y a eu un tel silence. C'est incroyable. Qu'on n'a pas su. Ouais, on ne sait pas du tout ce qui s'est passé l'Atletico Madrid. Il y a plusieurs joueurs qui sont restés comme ça au milieu de la surface de réparation. Allez, on revoit. Cette frappe de Juninho. La reprise de la tête de Roberto. Je ne vois pas pourquoi il aurait été refusé ce but. Comme quoi il ne faut jamais changer de joueur avant un coup de pied arrêté. Quelle belle détente. Magnifique. Il n'y a aucune raison que ce but soit refusé. Donc effectivement, on ne comprend pas très bien pourquoi les joueurs de Sofia sont restés complètement passifs après ce but. Et là, on a eu deux belles équipes aujourd'hui avec vraiment une grande rencontre. Quatre buts. Un ski au tableau d'affichage pour le moment. Des rebondissements. Une domination qui a changé de main en cours de partie à plusieurs reprises. Magnifique ce que vient de faire. Et très beau décalage là-bas sur le côté gauche. Pourquoi ? Attends-t-il ! Quel but magnifique pour le CSKA, Sofia ! Depuis le début de l'action. Le carreau a été complètement battu sur cette occasion. Et c'est Valentin Naïdenov dont vous parliez tout à l'heure José. Pour dire qu'il avait amené beaucoup sur le plan offensif ce défenseur du CSKA Sofia. Il est beaucoup monté dans cette partie. Et c'est lui qui vient réduire une nouvelle fois le score pour le CSKA Sofia. Après le but de Genshev à la 52e minute. Le score n'est plus que de 3 buts à 2 en faveur de l'Atlético Madrid. Et que c'est bien joué. Et encore une fois, quelle grosse erreur de la défense madrilène. Avec Naïdenov qui a été complètement oublié sur le côté gauche. J'ai cru un instant que Naïdenov avait trop tardé avant de frapper. Et bien non, il a vu Yarrow avancer. Il a vu que Yarrow était battable sur un lob bien dosé. Ce qu'il a parfaitement fait. Naïdenov qui ramène le score à 3 buts à 2. Et Yarrow qu'en prend encore un petit peu. La place de Djumino que Miegos a fait son entrée. Arrivé à l'intersaison de l'Etoile rouge de Belgrade. Il a rejoint Ludovic, son compatriote à l'Atlético Madrid. Encore une fois qu'il a vu ! Oh, but ! Il est beau celui-là aussi. Vraiment, on aura vu que des buts splendides. C'est le sixième but de la rencontre. Et c'est Roberto, encore une fois, me semble-t-il, qui l'a marqué. C'est incroyable parce qu'il est complètement fermé. Avec deux défenseurs derrière lui. Et personne ne s'y attend, plus le gardien. C'est bien joué. Super, il contrôle bien la balle. C'est Kiko qui va donner ce ballon. Mais non, c'est Kiko qui marche. C'est Kiko, ce n'est pas Roberto. Quel joueur aussi, ce Kiko. Magnifique. Contrôle orienté de l'extérieur du pied. Qui réalise le doublé aujourd'hui. À la 87e minute de jeu. Et ça a bien confirmé, ce dont nous parlions en première période. Kiko, ce n'est pas seulement un buteur. Comme on pourrait l'imaginer, à savoir un joueur qui marque beaucoup de bureaux à gros. On l'a vu, c'est aussi un.